La paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la bénédiction et la protection du Dieu Tout-Puissant soit votre partage dans le nom puissant et glorie de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous parle depuis le pays de la Chine, plus précisément, la ville de Guangzhou, c'est votre frère bien-aimé Blanchard Ingala, apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Contacté par l'administration du groupe, il nous a été demandé si par nous Dieu pouvait en tout cas exhorter son peuple à travers le thème Les bons béhachés, soutiré dans les livres des psaumes chapitre 4 et 20, du deuxième au quatrième verset. Selon ce qui nous a été proposé par l'administration, que je m'en vais saluer et bénir, ainsi que tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont appelés au salut, tous ceux qui forment le troupeau du Seigneur. Une fois de plus, paix, grâce et miséricorde Dieu sur vous. Que Dieu vous secoure, que Dieu relève ceux qui sont tombés, que Dieu fortifie ceux qui s'affaiblissent, que Dieu conduise son peuple, que la lumière éclaire ceux qui sont dans les ténèbres, au nom de Jésus-Christ que soient délivrés tous ceux qui sont retenus par tout ce qui est contraire à la parole des dieux. Prospérité, selon qu'il est écrit dans les saintes écritures, à tous égards, à tous les compatriotes célestes. Prenons sans plus tarder les saintes écritures et d'après ce qui nous a été proposé par l'administration, je suis dans le livre des psaumes chapitre 80, je commence la lecture au deuxième verset. Prête l'oreille, berger d'Israël. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais-t-en ta splendeur, toi qui es assis sur le chéri bain. Devant Ephraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc là, c'est une prière. Une prière faite par le fils d'Azaf, des Israélites, ceux du nombre du peuple et de Dieu qui connaissaient l'ère Dieu, se retrouvaient dans une certaine situation. Ils adressèrent la prière à l'éternel. Donc nous sommes en train d'étudier une prière. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc une prière sous forme des cantiques. Donc psaume veut tout simplement dire cantique ou chanson. Voilà. C'est des prières, c'est des enseignements sous forme des cantiques. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et l'assistance de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. En réalité, après la résurrection de Jésus-Christ, il a croisé sur le chemin de Maïus deux disciples qui partaient de Jérusalem et de ce qui était entre eux. Alors les seigneurs les réapparus sous une autre réforme. Ils ne sont pas aperçus aussitôt que c'était Jésus-Christ. Il s'est approché d'eux pour leur demander de quoi vous entretenez-vous. Ces disciples dirent à Jésus-Christ encore, vous êtes le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé. Ils ont commencé à parler de Jésus-Christ. Voilà cet homme, Jésus-Christ, qui était puissant devant Dieu comme devant les hommes, en parole et en action. Il y a de cela trois jours qu'il est mort. Quelques femmes d'entre nous sont venues nous dire qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient tristes et ils ne croyaient pas que Jésus-Christ était ressuscité des morts. Je suis allé dans ces récits afin de pouvoir soutirer quelque chose. Parce que le thème qui nous a été proposé a été soutiré du livre des psaumes. Alors Jésus-Christ pour persuader ses disciples qui ne les connaissaient pas sur la route, qu'il était possible que le Fils de l'homme meurt et ressuscite, la Bible déclare, je crois, je suis dans le livre de Luc, chapitre 24, Jésus-Christ commença par ce qui est écrit dans la loi, le prophète et le psaume pour leur parler de ce qui les concernait. Ça veut tout simplement dire que lorsque nous lisons la loi, les prophètes et le psaume, il y a des choses qui concernent le Seigneur Jésus-Christ. Parce que les Écritures déclarent que Jésus-Christ leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprise que dans la loi, les psaumes et les prophètes, il y a des choses qui parlaient déjà de Jésus-Christ, qui parlaient déjà sur sa mort et sur sa résurrection. Il a fait une réproche aux pharisiens un jour. Il leur dit « Vous lisez la loi, vous croyez trouver en elle la vie, or c'est de moi qu'elle parle. » Le pharisien lisait la loi et celui de qui il était question dans cette loi était là devant eux. Il ne pouvait se rendre compte, s'en rendre compte. Il ne pouvait comprendre ces choses. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, ne soyez pas étonné lorsque dans le passage des Écritures qui nous a été proposé par l'administration, dans notre démarche de pouvoir comprendre la pensée de Dieu et en apporter l'essentiel au peuple de Dieu pour leur salut, que vous nous trouviez en train de pouvoir vous parler de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, lui, en chair, après sa résurrection, voulant convaincre aux disciples qu'il est réel, il est possible, c'est tout à fait exact que le fils de l'homme puisse sortir de chez les morts, ressusciter d'entre les morts. La preuve à cela, Jésus-Christ est allé le chercher dans la loi, le prophète et les psaumes. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Retournons dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dans les livres de psaumes, chapitre 80, la lecture nous a été proposée au deuxième, troisième et quatrième verset. Deuxième verset, il est écrit, prête l'oreille berger d'Israël. Donc, c'est-à-dire, on fait une prière aux bergers d'Israël. Qui est les bergers d'Israël, psaume au chapitre 23, un psaume connu presque de tous, l'éternel est mon berger. Je ne crains rien. Donc, le véritable berger d'Israël, c'était l'éternel l'ère Dieu. Donc, cette prière n'est adressée à quelqu'un d'autre à part l'éternel Dieu tout-puissant. Parce que David, psaume 23, définit noir sur blanc que les bergers d'Israël, c'est l'éternel Dieu lui-même. Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, dans l'explication du texte, d'abord, pour comprendre les textes, prête l'oreille l'éternel Dieu d'Israël. Donc, ici, l'éternel berger d'Israël. Donc, le bon berger, en réalité, c'est d'abord l'éternel Dieu lui-même. David l'a dit, l'éternel est mon berger. C'est celui qui m'est conduit vers les eaux paisibles et vers le vert pâturage. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car son bâton et sa houlette me protègent, me rassurent. Il dresse une table en face de mes adversaires, il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire, si vous avez l'éternel pour Dieu, vous pouvez traverser des moments difficiles la vallée de l'ombre de la mort. Vous n'aurez rien à craindre parce qu'il vous a rassuré. David, avec l'éternel, est descendu dans la vallée de l'ombre de la mort, où était Goliath, mais il a dit, tu viens devant moi avec des lances, des fers et des javelots, et moi, je viens devant toi au nom de l'éternel. Il a été vainqueur, il est entré et il est sorti de la vallée de l'ombre de la mort. Aujourd'hui, avec Dieu, il a été déjà dit que nous ferons des espoirs et lui-même écrasera nos Goliaths, écrasera nos ennemis, car c'est l'éternel Dieu qui est redoutable dans la guerre, c'est l'éternel Dieu qui est le roi des armées, c'est l'éternel Dieu qui combat, c'est les lions qui gardent et qui protègent son peuple, c'est les bons bergers qui gardent et qui protègent le troupeau de son patriarge. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, les concitoyens célestes, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Au chef des chantres, verset 1er, sur les lits, l'hélice lurique d'Azaf, psaume, verset 2e, prête l'oreille berger d'Israël, toi qui conduis Joseph, comme un troupeau, paré dans ta splendeur et toi qui es assis sur les chéribins. Devant Ephraim, Benjamin et Manassé, reveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Nous serons sauvés. C'est-à-dire, le peuple s'est retrouvé en détresse. Ils ont tourné les regards vers le seul berger qu'ils connaissaient. Vers le seul capable de le protéger parce que là, le peuple se voit comme étant des brébis, comme faisant partie d'un certain troupeau. Alors, ces troupeaux-là ne peuvent avoir pour berger le véritable et qu'ils puissent non seulement les sécuriser, mais aussi les préserver de la présence des mercenaires, des loups. C'est l'éternel Dieu des armées. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Mais comme c'est un sujet qui nous a été donné, de développer, nous ne pouvons pas nous focaliser uniquement ou nous arrêter, nous accrocher uniquement au passage qui nous ont été fournis par l'administration. Nous allons essayer, par la grâce du Seigneur, de pouvoir greffer au passage, nous donner par l'administration quelques-uns d'autres passages, afin que par ces moyens-là, par cette procédure-là, nous puissions comprendre réellement quel est le rôle du bon belge pour nous et que lorsque nous serons aussi dans des situations pareilles ou dans laquelle s'est trouvé le peuple d'Israël, que nous ayons à aussi élever nos yeux vers l'éternel Dieu des armées, l'ayant réellement identifié. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Jésus-Christ l'a dit à une femme croyante. Jésus-Christ s'est approché d'une femme qui était croyante, qui croyait connaître Dieu. Je suis dans le livre des gens, chapitre 4. Il lui a demandé à boire. Cette femme-là lui dit, ben, dans ma connaissance de mon Dieu, en tout cas l'inimitié existe entre vous les juifs et nous les samaritaines. Je suis dans la conversation entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Jésus-Christ lui a dit beaucoup de choses. La femme va présenter des lieux d'adoration parce que la femme comprend qu'un bon adorateur, c'est celui qui n'adore pas n'importe où. Parce que Dieu donne toujours une adresse où on doit l'adorer. Il avait dit dans la loi, le peuple au désert, lorsque vous arriverez dans le pays, je choisirai un lieu. Là, j'y mettrai mon nom. C'est là où vous allez vous rendre, toutes les tribus d'Israël se rendront en ces lieux-là pour adorer. C'est-à-dire, en dehors de ces lieux-là, c'est de l'idolâtrie. Et à ces temps, le seul lieu que Dieu a choisi, où tout le monde doit adorer, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Toute prière faite au nom de Jésus-Christ. Aucune prière faite en dehors du nom de Jésus-Christ ne pourra être exaucée. Dieu n'exauce que la prière qui est faite au nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est ça le trône des grâces. C'est le trône qui permet à ceux que Dieu puisse nous secourir. Dieu puisse reprendre sa miséricorde sur nous. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Quelles que soient les bonnes œuvres qu'une personne puisse faire, quels que soient les actes qu'une personne puisse faire, sans charité, la charité, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Sans Christ, sans réelle connaissance pratique de la parole de Jésus-Christ, cela est vain. Le lieu d'adoration aujourd'hui, dans l'ancienne alliance, Dieu avait choisi la tribu de Juda. Et dans la tribu de Juda, là-là, un temple a été édifié. C'est là où les enfants d'Israël allaient amener toutes leurs offrandes là-bas. C'est là où se trouvaient les sacrificateurs. C'est là que s'est passé presque les festivités et les solennités principales pour l'expiation et pour d'autres sacrifices qui ont été imposés au peuple d'Israël. Donc, ils devaient se déplacer de leur province pour aller là-bas. Et aujourd'hui, tout le monde doit quitter sa tente, quitter son Dieu, entre guillemets, quitter tout pour aller en Jésus-Christ. C'est pourquoi les pierres et les autres avaient compris. Ils ont dit à Jésus, qu'allons-nous recevoir? Nous qui avons quitté nos tribus. Nous qui avons compris que c'est toi, les lieux que Dieu a choisis. C'est là où Dieu a mis son nom. C'est là où toutes les tribus de Dieu doivent se rendre pour adorer. Nous t'avons choisi et choisi. Nous t'avons suivi, mesdames. Nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné ce qui était des dieux autrefois pour nous. Nos dieux africains, les dieux européens, les dieux asiatiques, les dieux mondains, nos habitudes, certains comportements qui nous étaient, certaines choses comme dit Paul, qui étaient de grand intérêt pour nous, de grande importance. Nous les avons regardés comme de la boue. Pour venir à toi, Jésus-Christ, qu'allons-nous gagner? C'est pourquoi il dit, oui, oui, c'est à moi que se trouve la double récompense. Dans les siècles présents, vous serez servis au sentier. Et dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. Donc, les lieux d'adoration aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Pourquoi je suis allé là-bas? Parce que nous sommes dans les bons bergers. Les bons bergers, nous avons vu que psaume 23 nous montre que l'éternel, c'est les bons bergers, c'est Dieu. Jésus-Christ, quand il arrive, pour ceux qui ne comprennent pas jusqu'à ce jour, que Jésus-Christ était l'enveloppe dans laquelle Dieu a visité la terre. Jésus-Christ était la main que Dieu attendu à l'humanité. Parce que l'homme était perdu. L'homme s'était éloigné de la vie, du jardin. Dieu a envoyé des hommes pour parler à l'homme. Les prophètes sont arrivés. Les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Moïse, les Jérémie, les Abakouk. Tout le prophète, les Jean-Baptiste, ils sont venus pour parler à l'homme. Pour implorer, pour dire à Adam qui a été chassé. Adam, reviens. Réviens dans la maison. On t'attend. Mais Adam n'a pas écouté l'homme. Il fallait que lui qui avait chassé Adam, il fallait que celui qui avait placé une barrière à travers des chériments avec une épée puisse descendre pour parler à Adam. Pour dire, bon Adam, je veux tout faire pour te pardonner d'abord et te tenir à la main, te ramener dans le repos. Jésus-Christ est venu afin d'accomplir la promesse de Dieu faite par le prophète Esaïe. Moi-même, je descendrai et je sauverai l'homme. Il fallait que Dieu descende. Il fallait que Dieu vienne pour parler à l'homme. Car l'homme, lorsque Dieu l'avait formé et qu'il a mis de son esprit, celui que l'homme avait écouté, c'était Dieu. Dieu lui a dit à Adam, mon ami, voilà ce que tu dois faire. Voilà là où tu dois rester. Alors, l'homme doit se souvenir de la voix de Dieu. C'est pourquoi celui qui a été formé par Dieu, qui a l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu comme Adam. Lorsque Dieu lui parle, il se souvient de la voix de Dieu. Il va suivre ce Dieu-là. Et les bons bergers, Jésus-Christ, quand il vient, il dit la même chose. David dit, psaume 23, l'éternel est mon berger. Jésus-Christ, quand il vient, Jean chapitre 10, il dit, bon, les bergers que David a appelés l'éternel, dont vous n'entendiez que sa voix, que vous n'avez jamais vu, voici, il est là au milieu de vous. Je suis les bons bergers. Vous savez, un jour, Jésus-Christ s'adressait au Juf, il dit, mais j'ai fait beaucoup d'oeuvres, beaucoup d'oeuvres, beaucoup d'oeuvres devant vous. Pour laquelle voulez-vous me l'appeler? Il dit, non, 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 ce n'est pas à cause des oeuvres que tu as faites, mais c'est parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Toi, dont nous connaissons d'après la mère, le frère, les soeurs, mais tu te fais bon berger. David nous avait dit que les bons bergers, c'est l'éternel. Mais toi, tu as enseigné là-bas, tu as dit que je suis le bon berger. Mais depuis quand, toi, tu deviens le bon berger? C'est pourquoi nous, tu es lapidon, parce que toi qui es homme, tu fais Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, j'aime l'évangile bien-aimé dans le Seigneur. Oui, Jésus-Christ, quand on lui a demandé sur sa doctrine, devant les saints-éterns, parle-nous de ta doctrine. Il dit, mais j'ai prêché librement devant tout le monde ici. Mais quelle doctrine voulez-vous que je vous parle? Demandez à ceux qui m'ont écouté. Ah, j'aime ça. Pour connaître la doctrine de Jésus-Christ, il faut demander à ceux qui ont écouté Jésus. Ceux qui ont écouté Jésus-Christ, ce sont ceux qui l'appelaient à côté. Quand il prêchait dans la foule, la Bible déclare, il écartait ses disciples, ses apôtres, des côtés. Il leur donnait la vraie explication de sa doctrine. C'est pourquoi aujourd'hui, il est écrit, Ephésiens, dès 20, que nous sommes fondés sur l'enseignement de ceux qui ont écouté Jésus. L'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ comme la pierre anguilère. C'est pourquoi nous ne pouvons vous parler que de ceux que les apôtres ont dit parce qu'eux ont écouté les seigneurs. Et la doctrine qui a étonné les gens, c'était cette doctrine. La Bible déclare, les gens s'est questionnés après avoir écouté Jésus et vu comment est-ce qu'ils travaillaient. Ils disaient, mais quelle est cette nouvelle doctrine? Voilà! Alléluia! Que Dieu soit le... C'est quoi cette nouvelle doctrine? Cette nouvelle doctrine qui nous dit des choses qu'on n'a jamais écoutées. Ah, les frères Paul dit... Il dit, ce qui a été caché dans tous les temps, Dieu l'a révélé à ce temps de la fin, à ses bien-aimés, à ses saints. Il a révélé des choses cachées. Il a révélé ce qui était enveloppé. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes au peuple du Dieu, nous sommes dans les bons bergers. Ça, c'est ce qui nous a été donné. On ne s'écarte pas de la proposition de l'administration. Je suis sûr qu'inspiré par les seigneurs, pour cette semaine, ils ont choisi que nous puissions être enseignés, instruits, exhortés à travers ce qui est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 82 au quatrième verset. Ici, c'est une prière. On implore les bons bergers. On implore les bons bergers, verset 2, Psaume 80. Prête l'oreille, berger d'Israël. Toi qui conduis, Joseph, comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chéribins. Devant Ephraim, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Qui doit sauver Israël ou le peuple de Joseph? Qui doit les sauver? Ils ont compris qu'il doit être un berger. Nous avons besoin d'un berger. C'est pourquoi, bien-aimé dans les seigneurs, lorsque la mort planait sur Israël à travers l'homme de Goliath, Goliath était là. Il faisait respirer une peur terrible à tout le royaume d'Israël. Vous vous êtes rangé en bataille contre nous? Non! Nous allons épargner les gens. Nous allons épargner les innocents. Le combat ne doit être qu'entre deux individus. C'est pourquoi j'ai béni Dieu. Bien-aimé. Goliath était révélé. Il a compris que le combat que toi, tu as là, ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ton combat. Bien-aimé, ce n'est pas à nous de nous battre. Non, non, non. Nous, nous brandissons la victoire. Comme on dit, nous battons. Nous combattons pour confirmer la victoire. Mais les combats pour enlever la peur qui était sur Israël, pour enlever la mort, parce qu'il craignait. Ah, cet homme-là, si tu descends dans les champs de bataille, il va te tuer. C'est un homme de guerre depuis sa tendre enfance. Non, non, non. Il craignait par crainte de la mort, comme dit le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux. Ils avaient peur. Toute Israël tremblait. Oui, bien-aimé dans les seigneurs. Par crainte de la mort, toute l'humanité tremblait, parce que nous étions tous assujettis à la mort. Nous étions tous à la merci de la mort. Depuis le péché, la désobéissance de notre premier parent, nous étions candidats à la mort. Personne ne pouvait affronter la mort. Nous étions tous là, tremblotant devant la mort. Les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Moïse, ils sont tous morts. Tous morts. Nous tremblions devant la mort. On était là comme des feuilles mortes. Mais il fallait qu'un homme vienne. Et cet homme-là, quand il vient, il vient avec le témoignage, pas d'un guerrier, pas d'un charpentier, pas d'un forgeron, mais il vient avec le témoignage comme berger. Il dit, non, 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 non. Roi Saul, ne te décourage pas. Lorsque j'ai paissé les troupeaux de mon père. Ah, voilà. Là où des soldats vaillant, Saul, les trois frères de David, ainsi que l'armée terrible d'Israël tremblait, il fallait qu'un berger vienne. C'est pourquoi Azaf et ses fils, ils comprennent ici, le secours, c'est au berger que nous devons la demander ou le demander. C'est le berger qui doit venir nous sauver. Donc, les saluts attendaient un berger. Donc, Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, il ne peut pas sauver. Donc, Dieu doit devenir un berger. C'est pourquoi devant Goliath, ils étaient là. Saul, celui qui avait sauvé Israël à plusieurs reprises, tremblait. Jonathan, celui dont le paix ne reculait pas devant l'ennemi comme chante David, tremblait. Mais un berger est venu, il est sorti, il dit, non, non. Père, père, il dit, roi, 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 quand j'ai paissé le troupeau de mon père, ah, nous, on parle de la guerre. Toi, tu nous viens avec les histoires des bergers. Non, écoutez, roi, ses frères sont venus pour lui rappeler son rôle des bergers. Hé, toi, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Nous connaissons ta malice. Ce n'est pas seulement pour nous rendre les visites que tu es venus. C'est pour regarder la guerre. C'est pour voir les combats. Entre les mains de qui as-tu laissé le peu des brébis de mon père? C'est-à-dire, toi, tu es assigné à être un berger. Ils ont confirmé que c'est un berger. Le fils d'Azaf, ici, j'ai su dans le livre de Psaume, chapitre 80, verset 2, prête l'oreille berger d'Israël. Toi qui conduis, Joseph, ah, ils ont besoin d'un berger. Verset 3e, devant Ephraim, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Berger, viens. Quel que soit ce qu'il faisait là, le 3 frères, le 3 vaillant frères de David, le 3, lui, il est venu comme le 4e par rapport à ce frère qui était là. Saul tremblait. Il vient et dit, non, non, je suis un berger. Saul accepte, ok, ça va, tu vas quand même descendre, mais pas comme un berger. Tu descendras comme un roi. Il a pris ses habits royaux, ses vêtements royaux. Il les a revêtis sur David. David dit, oui, Saul, merci de faire de moi un roi. C'était ces jours-là que la royauté est réellement passée de Saul à David. C'était le jour, le vrai jour où David a été ordonné roi. C'était ce jour, Saul lui-même. C'était comme le sacrificateur. Quand il a demandé, il a posé la question à Jésus. Es-tu roi? Il a dit, oui, tu l'as dit. Il dit, non, 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 non. Il est là. Il déchira ses vêtements. Il a déchiré. Donc, il a dit, non, je ne suis pas digne. Or, il avait été interdit à un sacrificateur de ne pas déchirer ses vêtements. Il a déchiré son royaume ce jour-là. Saul, il s'est démuni de sa royauté parce qu'il a pris ce qui était à lui, ses vêtements, casques et épais. Il a dit, bon, celui qui est roi, c'est toi, car celui qui doit défendre le peuple, c'est un roi. David dit, ok, je suis roi. Il accepte le vêtement. Mais par là, ce qu'il dit, non, je ne marcherai pas comme un roi. Parce que celui qui doit sauver, ce n'est pas un roi, c'est un berger. Il se débarrassa du vêtement de David ou de Saul. L'habit déclare, il descendit dans le tauron. Il ramassa cinq pièdes qu'il mit dans sa jubessière de berger. Il dit, non, les combats, c'est un combat de berger. C'est un combat, je dois combattre comme berger. C'est pourquoi le salut de l'humanité est venu par un bon berger. Écoutez ce que le berger d'Israël dit, le véritable. Je suis dans le livre de Jean, chapitre dixième. Les versets que nous connaissons tout ça. Jean, chapitre dixième. Jean, chapitre dixième. Je prends le verset. Jean, chapitre dixième. Je prends le verset onze. Je suis le bon berger. Ah, Jésus, toi qui es homme, tu te fais Dieu. Les bergers d'Israël, c'est Dieu. Donc, quand tu dis, je suis le bon berger, quelque part, on t'a dit, bon maître. Tu as dit, n'es bon que Dieu. Alors ici, tu viens dire que tu es le bon berger. Jésus est merveilleux, bien aimé. La parole de Dieu est glorieuse. Celui que Dieu aime, il lui ouvre les yeux pour comprendre la parole, pour voir Dieu dans les Écritures. C'est pourquoi Jésus allait nous chercher ces passages des Écritures où Jésus-Christ, pour convaincre les disciples sur le chemin de Maïus qu'il est évident que le Messie doit ressusciter. Il est parti dans la loi. Les prophètes, faites les psaumes pour manifester déjà la résurrection. Donc, la résurrection de Jésus-Christ a déjà été dite ou dite dans les psaumes. C'est pourquoi nous sommes ici. Et écoutez Jean 17, je suis le bon berger. Toi-même, Jésus, tu nous avais dit un jour, n'es bon que Dieu. Alors toi, tu reviens. Ah oui, les bergers, les bons, c'est moi. Celui dont David a dit qu'il était son berger là, psaume 23, c'est moi. Je suis les bons bergers. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brébis. Ah bon. Ah, 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 ah. Donc, le problème, c'est que les bons bergers donnent sa vie pour ses brébis. Ah oui, 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 oui. Donc, s'il est roi, il ne va pas donner sa vie. Donc, il doit devenir un berger afin que par compassion au troupeau, qu'il puisse aller jusqu'à donner sa vie. Ah, nous comprenons pourquoi il était évident qu'un berger, car le premier berger qui est mort, ce n'est pas Jésus, c'est Abel. Abel était un berger. Alléluia. Oui, son frère Caïen était cultivateur. Lui, il était un berger. Lisez les Écritures. Comment est-il mort? Il a été tué dans les champs. Mais toi, Abel, qu'est-ce que tu as fait dans les champs? Qu'est-ce que tu viens faire dans les champs? Il a été tué sur le terrain des Caïens. C'est-à-dire, Abel a quitté son lieu de travail. Le berger doit descendre sur la terre des Caïens, sur le millier des travers. Oui, il a été tué dans les champs. Celui qui s'occupait des champs, c'est Caïens. Donc, Abel est venu dans les champs des Caïens. Il est venu dans les terrains des Caïens. C'est pourquoi Dieu doit abandonner son ciel, son trône. Il doit descendre là où renait le diable. Sur la terre, celui qui renait, c'est le diable, le prince de ses mondes. Et Abel doit venir dans les champs des Caïens. Il doit venir. Qu'est-il venu faire? Abel meurt. Dieu prophétise. Il dit, toi Caïens, toi qui sème la haine, toi qui sème la mort, toi qui sème les liens, la malédiction, tu pourras s'aimer partout parce qu'il était sèmeur, il était cultivateur. Mais sur la terre qui a bu les sangs d'Abel, cette sémence-là ne produira jamais. Bien aimé, aujourd'hui, sur la terre, lui, il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre où règne le diable. Mais il a répandu son sang. La partie qui a bu les sangs d'Abel, c'est-à-dire l'Église qui a accepté l'enseignement de Jésus. La vie, car les sangs, c'est la vie, hein? La vie de Jésus. Là, le diable ne peut rien sème. Il ne sèmera pas la mort au nom de Jésus. Il ne sèmera pas la désolation au nom de Jésus. Il ne sèmera pas les blocages au nom de Jésus. Il ne sèmera pas la malédiction au nom de Jésus. Il ne sèmera rien de tout ce qui est d'ordre et de destruction sur ceux qui acceptent l'enseignement de Jésus. Bien aimé, dans le Seigneur, c'est ça l'avantage du déplacement du berger. Quand il vient le berger, c'est comme Abel. Il doit mourir dans les champs. Or, les champs, c'est le terrain des Caïens. Dieu ne peut pas mourir au ciel. Il doit descendre comme un berger dans l'enveloppe d'un homme afin que par la destruction du corps de la chair, que l'esprit rentre. Alléluia. Dieu est glorieux. Je vais finir en ce qui concerne les bons bergers. Donc, j'étais en train de dire si, si. Les fils d'Azaf, ils font leurs prières. Ils l'adressent à un berger parce qu'ils ont besoin de secours. De quels secours ont-ils besoin? L'administrateur ne nous a pas donné ce passage d'écriture. Mais je les donne quand même dans le cadre de nous faire comprendre le rôle du berger dans la vie de chacun de nous. Je suis dans le livre de Psaume. Je rentre. Psaume chapitre 80. Je prends la lecture. Je prends les versets 8e ou 9. Tu avais arraché de l'Egypte. Vous voyez? Les bergers. Là, si vous suivez l'enchaînement logique et que ces bergers-là, à qui on adresse la prière pour qu'ils viennent le secourir, on rappelle quelques-uns de bienfaits de ces bergers-là. On dit deux bergers. Tu avais arraché de l'Egypte une vigne. Donc, ces bergers-là étaient déjà descendus. Arraché de l'Egypte une vigne. Tu as chassé les nations et tu l'as planté. Donc, en soi, nous savons tous que c'est une figure de style ou une parabole qui indique tout simplement l'acte de Dieu par Moïse à travers la délivrance du peuple d'Israël qui est comme une vigne de l'Eternel qui a été emprisonné ou pris comme esclave au pays de l'Egypte. Tu avais arraché de l'Egypte une vigne. Donc, c'est-à-dire que tu es descendu pour arracher. Arraché, donc, en quelque sorte, Dieu a arraché parce que normalement, Pharaon ne voulait pas délivrer, libérer le peuple. Donc, il fallait que Dieu l'arrache. Mais cet acte d'arraché, il y a eu des choses qui se sont passées au moment ou avant que la vigne ne soit arrachée. Entre autres, c'était la mort d'un agneau. OK. Un agneau doit mourir. Un agneau doit mourir. Et lorsque l'agneau meurt, c'est alors que le peuple sera arraché, premièrement, de l'Egypte. C'est-à-dire, Pharaon va permettre à ce que le peuple sorte. La mort, les sangs a coulé. Et quand les sangs a coulé, c'est alors que le peuple est sorti de l'Egypte. Et quand Dieu a fait sortir ce peuple comme étant les bons bergers, il les a conduits comme les troupeaux de son pâtirage et la paix. La Bible dit que Dieu dit, je vous ai paix. C'est-à-dire, il a fait paître Israël au désert pendant 40 ans. Il était le berger qui a fait paître son peuple au désert après les avoir arrachés de l'Egypte, après avoir fait couler le sang. Or, la Bible dit qu'il est écrit au peuple de Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 5, il dit, Christ, notre Pâque a déjà été évolué. Donc cet acte, cet agneau qui mourait en Egypte, c'était déjà la préfiguration de la mort de Jésus-Christ, laquelle nous a aussi arrachés d'un Egypte spirituel. Nous étions possédés, dominés par les esprits impurs, dominés par les maladies, dominés par certaines décisions de certaines personnes qui se croyaient avoir de l'autorité sur nous comme Pharaon en avait sur le peuple d'Israël. Mais Jésus-Christ, mort à la croix, il nous a arrachés. C'est pourquoi je voudrais que dans ta vie, tu vives l'impact de la mort de Jésus au nom de Jésus. Jésus-Christ a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. C'est-à-dire, il est avantagé que je meure. Il est avantagé qu'un agneau meure. Si l'agneau ne meurt pas, si je ne m'en vais pas, les Saint-Esprit, les bâtons par lesquels Dieu doit vous conduire, ne viendra pas. La sortie ne viendra pas. Voilà le bénéfice de la mort de Jésus. Et je m'aimerais que tout le monde qui écoute cette exhortation puisse vivre le bénéfice de la mort de Jésus. Bien aimé, moi je ne prie qu'autour de ça. Moi je n'adore Dieu qu'autour de ça. Dieu, fais-moi vivre le bénéfice de la mort de Jésus. Ce n'est pas en vain que cet homme-là, glorieux, a accepté de simuler, a accepté l'opprobre, a accepté qu'il soit traité comme ça, a accepté qu'il soit mis au nombre des malfaiteurs, a accepté qu'on croit qu'il n'était pas capable de descendre de la croix parce qu'il en avait le pouvoir. Quand il lui demandait de descendre de la croix, il dit non, je ne peux pas descendre. Si je descends de la croix, oui, vous allez crier, alléluia, mais Blanchard ne sera pas sauvé. Blanchard ne peut être sauvé que par ma mort, car par sa mort, il nous a rendus à la vie. Il a pris notre place, des morts que nous étions, il a pris notre place, alléluia. Voyez, l'œuvre du bon berger, comment il vient au secours de son peuple. L'agneau meurt, la préfiguration des véritables, là, dans l'ombre, c'était l'agneau qui était mort. Mais dans la réalité, il dit non, les agneaux sont morts, les peuples ne sont pas sauvés. C'est le berger qui doit maintenant donner sa vie pour les agneaux, pour les brébis. Oui, le temps de l'alliance, c'était des sacrifices, c'était des animaux, mais le peuple n'était pas sauvé. Il dit non, à la place de donner des animaux, je veux me donner moi-même. Il dit, ma vie, j'en dis toujours, personne ne met la propre, je la donne, car j'ai le pouvoir de la récupérer. Le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brébis. Je vais la donner, afin que par mon sang, que le brébis soit rassuré, que le brébis soit protégé. Bien aimé, la vie de Jésus, c'est celle qui nous sécurise, c'est la vie de Jésus, c'est celle-là qui nous protège. C'est pourquoi chaque fois, nous voulons que dans la prière, que nous puissions demander à Jésus de nous accorder la force de vivre la vie de Jésus. La vie de Jésus qui nous protège aujourd'hui, ce n'est pas seulement disant, laissant, laissant des saints, non. C'est que par la parole, que nous puissions vivre la vie de Jésus. La vie de Jésus en nous, laissant de Jésus en nous, c'est l'enseignement de Christ en nous. C'est l'œuvre de Christ en nous, bien aimé dans les seigneurs. Oui, tu peux beau appeler laissant, laissant, non, 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 non. C'est la vie de Jésus en nous, c'est l'œuvre de Jésus en nous qui nous protège. Il est mort, il a été trouvé juste d'entre les morts, Dieu l'a resté d'entre les morts. Et aujourd'hui, quelles que soient les attaques, si vous avez la vie de Jésus, le véritable sang de Jésus, circulant dans vos veines, les œuvres de Jésus, une conscience lavée par la puissance du Saint-Esprit au moyen de l'enseignement, bien aimé, vous êtes rassurés d'une certaine protection inébranlable et irréfutable. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus Christ. Donc, bien aimé dans les seigneurs, psaume 80, verset 9, tu avais arraché de l'Egypte une vigne, tu as chassé les nations, bien aimé, il nous a arrachés du monde par sa mort, les bons bergers, et quand il nous paie, il est en train de nous paier, très sûr, les déserts où nous sommes entrés, c'est lui qui chassera nos ennemis, car il est écrit, avec Dieu nous ferons les espoirs. C'est lui, c'est lui qui combattra pour nous, c'est lui qui nous délivrera, c'est lui, bien aimé, les combats que tu veux mener là, ce n'est pas ton combat. Tu veux rendre les mâles pour les mâles, non, tu n'auras pas de résultats. Adieu la vengeance, adieu la rétribution. Les combats que tu veux, non, il verra, il va sentir, non, 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 ce n'est pas à toi de lui faire sentir, il ne sentira rien. Bien, s'il a agi par le diable, si toi tu veux combattre avec lui, c'est la perdant, mais si Dieu qui a déjà vaincu le diable, parce que le diable, Jésus le rappelle tout simplement, « Hé, j'étais déjà vaincu, j'étais déjà anéanti, tu n'as pas les pouvoirs, ne combats pas, laisse Dieu combattre, laisse les bons bergers, parce que c'est lui qui chasse les ennemis sur la route qui conduit au pays de la promesse véritable, la rencontre avec le Seigneur, c'est lui Jésus. Quand il chasse les ennemis, bien aimé, nous profitons du bitin, il est glorieux, parce que le bitin, c'est ce qu'on ramène de la guerre, c'est ce qu'on retire au vaincu, il a vaincu, le bitin de la guerre. Bien aimé, avec Dieu, nous avons l'assurance d'avoir l'eau, d'avoir le pain et d'être rassuré sur la route. Rien ne pourra plus jamais vous nourrir, avait-il déclaré. Que la paix de Dieu soit avec vous, en nom de Jésus Christ. Donc, je voudrais dire ceci, c'est celui qui nous a retirés de l'Egypte, c'est celui-là qui nous plantera dans le pays du repos. C'est celui-là qui permettra à ce que nous puissions vaincre la plaisanteur et que nous allions à sa rencontre, cet homme de Jésus Christ. Et pourquoi? Vivez la vie de Jésus, recherchez la volonté de Jésus, marchez selon les Seigneurs Jésus Christ. Donc, je rentre pour terminer. Psaume chapitre 4 à 20, le verset 2ème. Prête l'oreille berger d'Israël. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau, paré dans ta splendeur, toi qui es assis sur le chérubin. Devant Ephraim et Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, faiblie ta face et nous serons sauvés. Très chers compatriotes, la mort était là. L'ennemi était là, à la personne de Goliath. Tout le monde craignait la mort et tremblait. Le roi craignait, des vaillants soldats craignaient. C'est les bergers qui s'est présentés pour sauver Israël. Et lorsque les bergers, on a voulu lui changer de nature comme roi, il a accepté. Parce que notre berger, c'est aussi notre roi. Mais il ne peut pas nous sauver comme roi. Il doit quitter sa royauté comme Abel, quitter son lié, son troupeau, pour se retrouver dans les champs, les terrains de Cayenne, afin qu'il soit tué et qu'il puisse protéger une partie du terrain de Cayenne. Nous sommes sur la terre où règne le diable, mais le diable ne nous atteindra pas parce qu'il y a quelqu'un qui avait quitté son lieu. Jésus le ciel, il est descendu dans les mondes dominés sous le diable, par les diables, sous la puissance du diable. Jésus-Christ a donné sa vie. Ainsi, par son sang, comme les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis, les brebis sont pour le protéger aujourd'hui grâce au sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi David a risqué sa vie. Il est descendu et il est monté. Il est descendu dans la vallée de Thérabint, c'est ça la mort de Jésus, et il est remonté vainqueur, c'est ça la résurrection de Jésus-Christ. Un berger est descendu comme Goliath dit, tu viens devant moi avec des bâtons comme ça, comme devant un chien. Oui, le berger protège que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada